Bonjour chers auditeurs, ce matin, nous allons voir notre prochain cours d'office d'application qui concerne l'introduction à Excel 2007. Donc en 1, on va voir comment lancer Microsoft Excel. Donc avec la souplie, cliquez sur le bouton démarrer pour le programme Microsoft Excel 2007. Excel ouvre alors un document appelé classer 1.excel. Ce document est constitué par défaut de trois feuilles appelées feuilles 1, feuilles 2, feuilles 3. Elles sont accessibles par les trois onglets au bas de la page. Chaque feuille est un tableau constitué de lignes, numérotées de 1 à 65 milles et de colonnes, numérotées de A à CZ. Chaque croisement de lignes et de colonnes définit une cellule. La première du tableau dans le point supérieur gauche est appelée A1 car elle se trouve dans la colonne A et la ligne 1. Voilà, donc en 2, vous avez le menu et le dessus. Voilà, donc elle s'est présentée la fenêtre Excel. Voilà. Vous avez, comme on appelle ça, la page qui s'affiche. Là, vous voyez la cellule A1. Vous voyez la zone des fonctions. Voilà. Vous avez la barre des outils, la barre d'état, ainsi de suite. Donc en 2, 1, le bouton Office. Il est séparé en deux parties. À gauche, nouveau. Créer un nouveau document. Ouvrir, ouvrir, ouvrir un nouveau Excel existant. Enregistrer le nombre de documents sur son nom, son emplacement et son format actuel. Enregistrer sous. Enregistrer le document sous un nouveau nom, un autre emplacement ou un autre format. Imprimer. Donne accès à l'aperçu avant impression et à l'impression du document. Préparer, envoyer, publier, fermer, d'autres outils disponibles. À droite, la liste des derniers documents ouverts. En 2, 2, la barre d'accès rapide. Elle reprend les fonctions les plus courantes. Enregistrer, annuler la dernière opération, revenir à l'opération suivante et aperçu à l'impression. La petite flèche à sa droite permet de sélectionner les opérations affichées. Elle apparaît coché. Cette barre d'accès rapide est donc personnalisable. Je ne peux pas me priver de la personnaliser. Vous pouvez la personnaliser à tout moment. La barre d'accès rapide est personnalisable comme je disais tantôt. En cliquant sur la petite flèche à droite, la flèche à l'icône qui est là, tu peux choisir ce que tu veux et voir apparaître. Pour notre coup, sélectionne en tout cas l'aperçu avant impression. En 2, 3, le menu principal, ses titres et ses rubans. Chaque titre de ce menu principal accueille insertion, mise en page, formule, données, etc. donne accès à un ruban différent. Chaque ruban est lui-même subdivisé en groupes d'outils. Ils sont brièvement expliqués sous-dessous, de gauche à droite et de bas et de haut en bas. En 2, 3, 1, l'accueil. Le ruban accueil présente un grand nombre d'outils de base Excel. Vous avez le ruban qui est là. Exemple trié, filtré, données ou dans les menus contextuels. Exemple police, menu contextuels, cellules. Le presse papier collé. On a mis des combinaisons de touches. Voilà. Donc, on rappelle encore ici. Contrôle V, couper Contrôle X, copier Contrôle C. Copier le format, reproduire la mise en forme. Police, choisir la typographie, la taille, du caractère, agrandir ou de l'appétit. Le mettre en gras, Contrôle plus G, en Italie, Contrôle plus I, ou le soulier, Contrôle plus U. Destiner des bordures colorées des cellules ou des polices. Allièmant. Allièmant le contenu des cellules en haut, au centre ou en bas. L'incliner, l'aligner à gauche, au centre ou à droite. Définir un retrait vers la droite ou la gauche et fusionner plusieurs cellules ensemble. Le nombre. Définir le format des normes, standard, normes monétaires, etc. Définir la devise présentée en pourcentage, séparer les milliers, mille deviennent mille, retirer ou ajouter des décimales. Style. Voilà. Donc, vous avez concernant les styles. Changez le style d'une cellule selon son contenu. Attribuer un style prédéfini à ton tableau ou à une cellule. Au niveau des cellules, insérer des lignes, des colonnes ou des cellules selon ta sélection. Supprimer des lignes, des colonnes ou des cellules. Édition. Calculer une somme, une moyenne ou n'importe quelle fonction utilisée souvent. Remplir une série de cellules dans la ou les cellules sélectionnées. Effacer le contenu d'une pour plusieurs cellules. Trier par ordre croissant ou décroissant. Filtrer les données. Permet de sélectionner plus rapidement. Rechercher un contenu. Contrôle L. Pour remplacer un contenu par un autre. Contrôle H. 2, 3, 2. Insertion. Le ruban insertion présente un grand nombre d'outils de base Excel. Tous liés à l'insertion d'objets dans ou plusieurs souvent. Ou plus souvent au-dessus du tableau. Je veux dire. Donc voilà le tableau qui est là. Voilà. Le tableau croisé dynamique est basé sur un tableau ou une base de données. Mais il fait partie des outils avancés d'Excel et sera vu plus tard. L'illustration. Pour insérer une image photo. Une image clipart bibliothèque de Microsoft. Des formes, rectangles, cercles, flèches. Un SmartArt. Un schéma prédéfini. Toutes ces illustrations sont insérées par-dessus le tableau et non dans une cellule. Le graphique. Voyez le graphique. En rouge. Pour insérer un graphique basé sur un tableau. Il permet de visualiser une tendance ou des proportions. Lien. Ajouter lien hypertexte sur une cellule qui permet un accès direct à un site internet ou à un autre document. Le test. Voilà. Juste que vous voyez là. Insérer une zone de test. Voilà. Donc c'est là. Voilà. Donc insérer une zone de test permet d'ajouter une explication ou une élément sur un tableau. En deux, trois, trois. Mise en page. Le ruban mise en page concerne avant tout l'impression des documents. Voilà. Donc là. Le ruban que vous voyez là. Comme cliquant sur l'onglet mise en page. L'image dépend de l'encadrement du tableau zone d'impression. L'ordre de l'impression. Elle est selon blanche ou vide. Orientation propose d'orienter la page imprimée en portrait A4 vertical comme ici. Ou en paysage A4 horizontal. La taille permet de choisir la taille d'impression, le plus souvent en A4. La zone d'impression permet de définir ce que l'on veut imprimer de notre tableau. Les 65 000 lignes et X colonnes. Et sur les pages montrent où le tableau sera coupé pour être imprimé sur plusieurs pages. Mise à l'échelle. Option de l'affaire du calcul permet d'afficher et imprimer le quadrillage bleu clair. Dessiné par défaut dans tous les tableaux Excel. Organisé permet d'organiser les éléments insérés. Images, graphiques, etc. 2, 3, 4, les formules. Voilà. On a la barre d'outils formules. Voilà qui est là. Bibliothèque de fonctions. Donc, différents accès aux fonctions les plus courantes. Insérez une fonction. Ouvre le menu principal. Également accessible en cliquant sur fonctions à gauche. De la barre de formules. Somme automatique donne un accès aux fonctions les plus fréquentes. Somme moyenne, maximale, minimum. Utilisé récemment donne un accès aux dernières fonctions utilisées. Non défini. Permet de transformer la référence d'une cellule en un plus compréhensible. A un deviant titre. Outil de formule permet de tracer des cellules et arguments dont dépend une fonction. Ou celles et ceux qui dépendent de la fonction. Calcule par défaut Excel. Calcule automatiquement le résultat d'une formule. Je peux aussi lui donner. De ne recalculer carte à demande. 2, 3, 5 les données. Voilà. On a l'outil. Avoir l'outil de données qu'elle a. Données externes. Correction. Trier et filtrer. Permet de tracer des cellules et arguments dont dépend une fonction. Antécédent. Ou celles et ceux qui dépendent de la fonction. Dépendant. Pour revenir à la normale. Il suffit de supprimer les flèches. Outil de données. Par défaut Excel. Calcule automatiquement le résultat d'une formule. Je peux aussi lui demander de ne recalculer carte à demande. La révision. Voilà. Les révisions. Voilà. Vous voyez là-bas l'outil des révisions. Voilà. Recherchez dictionnaire des sous-tests. Dictionnaire des synonymes. Autographe. Voilà. Ainsi de suite. Vous pouvez protéger vos documents. Protéger la feuille. Protéger le classeur. Protéger et partager le classeur. Ça, ça dépend de vous. Voilà. Donc 2, 3, 7 affichages. Le ruban affichage donne accès aux outils liés à l'affichage du document ou à ses feuilles. Voilà. Donc, vous avez normal. Mise en page. Ça, on a vu. Aperçu sur les pages. Affichage personnalisé. Print éclat. Vous pouvez zoomer. Voilà. Vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre et organiser tout. Figer les volets. Voilà. Pour empêcher une ligne ou une cellule. Voilà. Si vous voulez, vous voulez qu'une cellule reste visualisée à l'écran. Pendant que vous effectuez votre travail, vous êtes en train de visualiser votre document. Ça, c'est figer les cellules. Voilà. Deux cadres et le reste. La barre « Nom » te donne la référence de la cellule sélectionnée. Les boutons de droite. Deux ensembles de trois boutons sont visibles en haut à droite de la feuille. Ceux du dessus agissent sur tous les documents. Classeur ouvert dans Excel. Ceux du dessus sur le classeur actif. Celui sur lequel tu travailles. Le tirer. Le tirer permet de réduire le classeur actif ou Excel. Le carré permet de restaurer un Excel au classeur. La croix permet de fermer Excel ou le classeur actif. Le menu contestuel. Tu peux également appeler les outils les plus fréquemment utilisés à partir du bouton droit de ta souris. Un menu sous-valor. On le dit « Contestuel » car son contenu dépend du contexte de l'endroit où tu as cliqué. Voilà. Donc 3-1. Un menu contestuel qui est affiché là. Si tu cliques droit sur une ou plusieurs cellules, ce menu là va s'afficher. Tu peux couper, copier, insérer, supprimer, filtrer, trier ou accéder au menu complet des outils de formatage de cellules. Voilà. 3-2. Si tu cliques droit dans une cellule, tu as ce menu qui s'affiche. Le menu est différent et plus court car il nous donne accès qu'aux outils utiles pour modifier le contenu de la cellule. Sobre couper, copier, coller, format de cellules, liste déroulante de choix. Donc 3-3. Si tu cliques droit sur un des outils des trois menus expliqués au point 2. Voilà. Tu as ça qui apparaît. Tu peux ajouter l'outil à la barre d'accès rapide, personnaliser cette barre, l'afficher sur le ruban ou réduire le ruban. 3-4. Si tu cliques droit sur un des onglets feuilles. Voilà. Tu as ce menu là qui apparaît. Tu peux insérer, supprimer, déplacer, copier, visualiser le code, protéger la feuille, donner des couleurs, etc. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter là pour notre code aujourd'hui. C'est la prochaine fois. Voilà. Nous verrons comment formater une ou plusieurs cellules. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve tout à l'heure sur le forum pour des questions. Merci.